Yo les potos, j'espère que vous allez bien, moi ça n'est qu'elle qu'a envoyé sur moi, dit on se retrouve pour une critique de Death Note. Je vous le redis, je vous dis mon point de vue. Bien sûr, il y a des gens dans les commentaires qui diront, oui, mais ta critique est nulle, ton point de vue est nul, moi je pense pas ça, moi je pense pas si, je pense que voilà, il est bon, lui il est mauvais. Certes, dans tous les cas, c'est mon point de vue, vous pouvez en penser ce que vous voulez, vous pouvez en penser ce que vous voulez, vous pouvez dire qu'il est bien, qu'il est nul, je vous comprendrai, chacun a son point de vue, chacun a son point de vue, mais dans tous les cas, comme vous voyez, on va essayer de tritiquer Death Note. Pourquoi je dis essayer ? Parce que c'est, honnêtement, c'est assez dur, non même, de la tritiquer tout en même temps, ne pas la, tout en même temps, s'il faut la tritiquer tout en même temps, ne pas, ne pas vous la déconseiller. En gros, la tritiquer tout en restant neutre, ce qui est assez difficile. Donc, honnêtement, tout simplement, c'est l'histoire d'une sorte de démon, tu donnes un livre à un humain, qui après, le livre a un pouvoir de tuer les personnes dont les noms sont écrits dans le livre. Alors, pensons, tout va bien, la personne qui a le livre est recherchée, voilà, il devient un criminel, il tue plusieurs personnes, son père, bien sûr, est un policier, donc il est aussi recherché par son père, et après, au bout d'un moment, certains policiers, titres d'affaires, titres d'enquête parce que c'est trop dangereux, voilà, voilà. Et à la fin, et à la fin, et à la fin, tout simplement, Tira, bien sûr, c'est le nom du tueur, tout simplement, Tira se fait attraper. Et bah, partout, tout simplement, il y a une personne qui s'appelle Nir, il lui a donné un rendez-vous, et lui, Tira, pensons, tout simplement, en fait, il croyait qu'il n'était pas là, Nir, du coup, il a sauté de joie, il a fait, ah ah, je vais pouvoir tous obiter, ah, et en fait, tout simplement, c'est que Nir, qui était un grand, grand, grand détective, a enlevé son match. Et c'est là où ils ont tous découvert que Tira, euh, ils ont tous découvert que Tira était tout simplement une personne, euh, très très mal. Pour vous faire clair, pour vous faire net, on va dire les personnages, ça va aller plus vite. Donc, là, il y a l'amitié, Tira, tout simplement, il y a l'amitié, Tira, et bah, tout simplement, se fait attraper par Nir, voilà, se fait attraper par Nir, qui, tout simplement, avait un masque, qui est un grand détective, qui avait un masque, tout comme elle, qui est un grand détective, hein, avait un masque, et du coup, Nir enlève son masque, qui fait, bon, bah, vous pouvez le considérer comme des aveux. Maintenant, vous le butez. Maintenant, vous allez l'emprisonner. Mais, il y a une personne, mais, il y a une personne qui n'a pas fait, mais, il y a une personne qui n'a pas fait ça, qui n'a pas fait ça, c'est Matsuda. Matsuda, lui, il ne respecte pas les ordres. C'est, allez, on va m'aider, il est en prison, il ne respecte pas les ordres, il prend le flingue, il fait, « Tiens, je te bute, connard ! » « Au calme ! » « Mais au calme ! » « On pose ça sur la table, au calme ! » « Il ne respecte pas les ordres. » « Mais lui, c'est au calme ! Il ne respecte pas les ordres. » « Mais, pfff, on s'en bat les couilles ! » Exactement, mais, bien sûr, l'aïtadami, il n'était pas seul. Il avait prévu d'amener son coéquipier. Mais bon, pour lui, c'était un larbin. Et c'était Mikami, Terrou. Bon, après, il a dit « Ouais, j'étais un larbin, alors aide-moi, va vite m'y sortir. » « Mikami a fait « Pourquoi j'étais un larbin ? » « Ouais, j'étais un larbin. » Après, du coup, l'aïtadami s'est ramassé 2-3 balles. Il a pu fuir quelque part. Mais Ryu, qui en fait, le démon, une sorte de démon qui a donné Yatadami, a tout simplement tué Yatadami. A tout simplement, on va dire, achevé Yatadami, parce qu'il allait le trouver dans tous les cas. Bon, j'aurais fait pareil. Une balle dans la tête et pas fini. Oui, je sais, ça ne se fait pas. Ça ne se fait totalement pas, les amis. Mais après, c'est comme ça. Mais donc, honnêtement, ce que j'aime bien, c'est que la série est énigmatique. Il y a des énigmes. C'est dur pour trouver le tueur. D'un côté, en fait, c'est dur pour trouver le tueur, mais on le connaît. C'est ça que j'aime bien, parce qu'on connaît le tueur, mais il y a des personnes qui le cherchent. C'est dur. Il y a des énigmes. Il y a des énigmes pour le trouver. Il y a des indices. C'est ça qui est bien, dedans. C'est ça qui est bien, du coup, dans Death Note, bien sûr. Donc, tout simplement, Yatadami, il y a un lycée sur Doré. Je le demande d'actuel criminel, parce que dans son monde, il y a des criminels, il y a des pourritures. Voilà. Pourri et ton putain. Voilà. Sa vie change du tout au tout. Le jour où il ramasse, par hasard, un mystérieux cahier appelé Death Note. Donc, c'est le cahier dont je vous parle. Ce mode d'emploi indique que la personne dont le nom est écrit, meurt. Dans le cahier, meurt. Et après, du coup, il fait des meurtres, blablabla, et blablabla. Donc, honnêtement, j'aimerais avoir ce cahier. Oui, je sais, vous allez me prendre un putain psychopathe. J'aimerais prendre ce cahier pour le détruire. Vous allez me faire, oui, mais si tu veux le cahier, pourquoi le détruire ? Pour qu'il y a moins de victimes. Voilà. Mais honnêtement, du coup, mais honnêtement, ce manga est super. Le seul problème, c'est que, il est un peu dur à comprendre. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas vu le premier épisode, et il y a un de vos potes qui fait « Ah, tu viens voir le cinquième épisode ! » Et toi, tu regardes le cinquième épisode, tu ne vas totalement rien comprendre. Alors que, par exemple, dans une autre série, si le premier épisode, tu n'as pas vu, le deuxième, et tu regardes le deuxième à la place, tu comprendras quand même. Bah là, c'est, paf, non, tu comprends rien. Parce que, tout simplement, c'est ça qui prouve que l'oeuvre de Death Note, c'est ça qui prouve que le manga Death Note est bien fait. Parce qu'il est bien fait, il est ennemi de Matisse, les personnages sont bien caractérisés, l'histoire, le scénario est plutôt bien fait, l'histoire de meurs, de tueurs qu'il faut attraper, de grands détectives mondialement connus, qui meurent parce qu'il n'a pas réussi sa mission, un détective qui arrive comme ça au pif, qui lui arrive à capturer, qui ira, voilà, des trucs du genre, les amis. Mais c'est ça qui fait que les gens comme moi, qui pensent pareil, aiment ce manga. Parce qu'il y a de la difficulté pour trouver le tueur, c'est bien énigmatique. Bon, désolé de me répéter, mais voilà. Donc honnêtement, j'adore ce manga, c'est même, par contre, bien sûr, c'est dommage, ils n'en ont pas fait une suite, mais je l'ai compris, ils ne font pas de suite, parce que si l'Yakidem est mort, il n'y a pas de suite. Vous allez me dire, bah si, il peut y avoir une suite, Ryut, il n'est pas mort. Attendez, 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 Ryut ne peut pas mourir. Voilà, déjà, premier point. Et deuxième point, si, et deuxième point, si vous avez vu, Yakidem ne meurt pas, vous allez me faire, ne meurt pas. Il ne, il ne sera pas mort, Yakidem, vous allez me faire, ouais, mais à la fin, il s'est ramassé trois balles, il a fait, il était mort. Et on a vu qu'il était mort, oui, mais si vous ne savez pas, il est réincarné en, il est réincarné comme Yakidem, en Dieu. À ce qu'il a, à ce qu'il en est mort, c'est le, le Dieu, il se fait, Oh, et si on aurait animé un putain d'humain criminel ? Et là, et là, oh, allez, oui, on va tout bousiller, on va tout bousiller en œuvre d'œuvre, on va tout bousiller le manga. C'est exactement ça, mais c'est ce qui fait que le manga est super. Donc, honnêtement, je vous conseille le manga, le manga en lui-même. Super, si vous aimez les, les mangas de trame, d'énigme, d'histoire, du scénario super, de tueurs, de science-fiction avec des livres bizarres qui permettent de tuer des dieux, des sortes de démons, et bien, n'hésitez pas de la regarder. Je vous la conseille amplement. Donc, je vous la conseille amplement. Bien sûr, ça change de school day, où à la fin, le mec meurt parce qu'il a baisé une dizaine de meufs. C'est vrai que ça change de school day, day not, mais bon, ça, c'est toute autre chose, parce que, voilà. Après, dans tout le cas, je vous conseille le manga, tiens, super manga, bien sûr, vous pourrez regarder des résumés fortes, si vous voulez, vous comprendrez mieux, par exemple. Mais bon, je vous le conseille honnêtement. Mais dans tout le cas, c'est la fin de cette petite critique, oui, donc, comme vous voyez, pas très longue. C'est la fin de cette petite critique, donc, si tu as aimé mes likes, partages, abonne-toi, mets un petit commentaire, un gros commentaire, ou un gros commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les potos, ciao !